Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Trubber Brook. Trubber Brook qui est un jeu développé par... Qui a développé Trubber Brook ? Qui est un jeu développé par... Head Up Games. Non, il est édité par Head Up Games, pardon. Et développé par BTFS GmbH, à vos souhaits. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas reçu à retenir le nom. Et pour la France, il est distribué par mes amis de Just4Games en version boîte sur Switch et PlayStation 4. Donc merci à Just4Games de m'avoir envoyé un code du jeu sur PlayStation 4. Mais le jeu est bien sûr disponible sinon sur Xbox One, PlayStation 4, PC, Switch en version téléchargement payant. Les versions boîte, eux, sont des exclusivités. PlayStation 4, Switch, une fois n'est pas coutume. Je teste le jeu donc sur PlayStation 4 Pro. Le jeu n'est pas optimisé. Il sera identique dans toutes les versions, ne vous inquiétez pas, à peu près en tout cas. Mais voilà, je préfère quand même préciser. Donc voilà, c'est un point and click, c'est un jeu d'aventure allemand. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'aventure allemand, notamment ceux de Daedalic. Donc on va voir si celui-là tient ses promesses. Et on va lancer directement une partie. Alors moi, j'ai déjà commencé un petit peu. Je vous ai passé le prologue. Enfin, pas le prologue, je vous ai passé l'introduction. Vous aviez une introduction plutôt pas mal. On a un des personnages qui est dans une station service et qui doit réussir à mettre de l'essence dans sa moto, leur refroidir le moteur, des choses comme ça. Ça vous montre vraiment le gameplay. Et donc moi, je vous ai passé ça. Et on va commencer directement dans le vif du sujet avec le prologue, mais ensemble. J'aurais pu y jouer, bien sûr, pour vous en parler plus en détail. Mais j'aime bien découvrir en live pour les jeux comme les Point and Click. Parce que comme c'est des jeux à histoire, si j'y joue trois avant et que je vous montre les démos après en vidéo, j'avance et je connais les énigmes par cœur. Donc du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Et ça devient presque une soluce ou un world frog. Un world frog. Et voilà, ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est vraiment plus une vidéo découverte. Donc, c'est une enquête. Comme vous le voyez, on a ce petit gars avec son gros nez qui arrive dans cette ville de Trubberbrook en Allemagne dans les années 50. Et voilà, il va se retrouver dans son enquête. Et je ne connais rien de l'histoire d'autre parce que je démarre. Déjà, il faut savoir que c'est très joli. Les décors ont un côté un peu pâte à modeler. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. En tout cas, c'est vraiment très joli. Vous déplacez le curseur avec le stick droit. Tout simplement. Stick gauche, on déplace le bonhomme. librement en 3D. Ensuite, en laissant enfoncer L1, vous pouvez voir avec les croix tout ce qui est… tout ce avec quoi vous pouvez interagir. Donc, du coup, ça aide un petit peu. C'est comme c'est très détaillé. Sinon, on sera là, bouger le curseur partout. Et une fois que vous avez bougé le curseur sur quelque chose, vous voyez, vous avez les quatre directions en bas à gauche pour regarder, parler, interagir ou alors utiliser un objet avec ce qui est en bas. Avec R1, vous pouvez voir vos objets là-haut. Vous voyez, hop, en haut en laissant enfoncer R1. Et donc là, par exemple, si je vais donc avec mon curseur sur la fiche, j'appuie juste sur la croix directionnelle haut et il regarde. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal comment c'est fait parce que c'est vrai que les point and click à la manette, il y a encore des gens qui disent que ça ne se joue qu'à la souris. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a énormément de point and click. Je ne fais que mes point and click depuis des années sur console. Et ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci. Et là, ils ont trouvé en plus un système qui permet souvent, voilà, en juste on pointe et on appuie sur A et l'action se fait automatique. Là, ils ont trouvé un système qui permet quand même de choisir de la façon dont on veut interagir avec les objets mais sans avoir besoin d'utiliser plein de touches. Alors, faisons un petit tour dans cette ville. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nora Trichner, c'est quoi ça ? C'est le générique, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la jetée ? On peut la regarder. Alors déjà, premier constat sur le jeu. Avant toute chose, je ne peux pas vous parler du scénario. Je ne peux pas trop vous parler de l'ambiance là parce que je n'entends rien dans le casque. Je ne sais même pas pourquoi j'ai le casque sur les oreilles. Le problème, c'est que si je branche le casque sur la manette, vous n'aurez pas le son de vous. Donc, du coup, je suis obligé de faire comme ça. Mais ce n'est pas grave. Mais donc oui, le jeu est magnifique. Je trouve que la patte graphique est vraiment très impressionnante. C'est super bien fait. Et voilà, sur ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourra redire quelque chose là-dessus. Hop, alors, vous voyez là, j'appuie. Du coup, je peux partir en appuyant pour utiliser le chemin. Directement, il part sur le chemin. J'aurais pu continuer à regarder les objets, mais bon, on ne va pas traîner pendant 150 ans. Et en plus, vous savez, c'est très net. C'est un petit jeu indépendant, encore une fois. Ce n'est pas un gros jeu de gros développeur. Alors, comme je vous ai dit le nom de l'éditeur, vous voyez, c'est un petit truc. Mais franchement, c'est soigné artistiquement. Il n'y a rien à dire au niveau des animations. Le générique avant prologue, vous êtes dans un minibus qui monte une colline. Et comment c'est animé, je trouve ça magnifique. Je trouve ça super. Alors, on a un renard. Qu'est-ce qu'on peut faire avec monsieur le renard ? Ce n'est pas un chat, monsieur, c'est un renard. Hop, on va aller le toucher. On va caresser. Alors, il paraît que les renards ont une maladie. S'ils traînent dans votre potager, il faut tout jeter. Parce que s'ils font pipi dedans, vous pouvez attraper une maladie. C'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'il y a des renards qui traînent à côté de chez moi, de chez mes parents. Parce que moi, je n'ai pas de jardin. Mais dans le grand parc, à côté de chez nous, il y a beaucoup de renards. On voit souvent des renards. Parce qu'il y a énormément de lapins. Vous vous embranlez ? Oui, mais c'est pareil. C'est vous les renards, non ? Vous ne trouvez pas ? Alors là, je peux passer le chemin pour aller en haut ou je peux rentrer dans... C'est quoi ça ? C'est une auberge. Pension Baldelslust. Ok, on va rentrer là. Alors, hop, allons-y. Alors là, le rythme est à la cool. Mais en laissant enfoncer R2, vous pouvez déplacer le personnage plus vite. Donc du coup, ça donne une espèce d'avance rapide sur ces mouvements. Mais pour les gens un peu moins patients, surtout que dans les point-and-click en général, on fait beaucoup d'aller-retour. Donc c'est vrai que c'est chiant. Des fois, on nous dit qu'il faut retourner à cet endroit-là. Donc c'est bien de pouvoir un peu cavaler un peu plus vite. Moi, je vais la jouer un peu roleplay là. Je vais la jouer un peu à la cool. On est tranquille quoi. On n'est pas pressé. En tout cas, c'est vraiment un jeu que j'attendais pas mal parce que les images que j'avais vues, vraiment, je trouve... Je suis assez bluffé. Alors, on va discuter avec quelqu'un. Ça va être la première personne avec qui je discute. Comme ça, je vais voir un peu le système de dialogue. voir ce qu'il donne. Non, on n'a rien à dire. Alors, oula ! Vous voyez toutes les choses qu'on peut interagir avec ? Hop, on ne va pas tout faire parce que sinon, on n'a pas fini. On va, hop, sonner la cloche. La petite cloche dans les hôtels. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois que je vais dans des hôtels, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai envie de faire ce truc-là, de sonner la cloche pour faire venir le gars. Mais il n'y a toujours quelqu'un qui est à l'accueil, qui est au standard. Oula ! Qu'est-ce que c'est que ce... Ce gueule-gotte ? Et donc, du coup, je regarde la sonnette, je vois le mec en face de moi et j'ai envie de faire ding, 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 ding. Mais je n'ose pas. Je n'ose pas parce que je me dis, ouais, après, ils ne vont pas changer mes draps ou c'est parce que moi, j'aime bien essayer de demander, d'être surclassé ou quasiment 9 fois sur 10, je prends l'hôtel, je demande à changer de chambre. Donc, du coup, je me dis, si en plus, je le stresse dès le début à faire ding, 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 ding devant lui, il ne va pas me changer ma chambre. Mais avouez qu'on a tous voulu faire ça. Alors, donc voilà. Donc, on a les choix, les dialogues à choix multiples. Donc, ça aussi, c'est bien. Alors, comment on va s'appeler ? Tannhauser, Hans Tannhauser, Dr. Hans Tannhauser. Alors, Hans Tannhauser, tout court. Parce que je n'aime pas les gens qui... Si tu es médecin, tu es en train de pratiquer, tu es à l'hôpital, qui disent docteur, je veux bien. Et les gens qui se présentent comme docteur, comme ça, dans la vie de tous les jours, ça fait vachement... Ça fait vachement prétentieux. Je sais, vous avez fait... Si vous m'écoutez, vous êtes médecin, vous avez fait bac plus 12, 13. Donc, c'est normal qu'il y ait de la fierté à avoir. Mais bon. C'est comme les gens qui appellent leur avocat maître. Ça va, je n'ai pas besoin d'avocat, mais si il y avait un avocat, j'aurais du mal à l'appeler maître. Alors, je suis un physicien. Donc, il est docteur en physique, pas en médecine. Alors, je serai à l'université. Je ne vais pas écouter ce qu'il a dit. Alors, je vais passer un peu les dialogues, parce que même si les doublages, on va très bien avec le peu que je peux entendre, si je commence à laisser tous les dialogues, ça va un peu s'éterniser. Et ce n'est pas ce qu'on a envie. Alors, moi, un truc qui est bien, c'est qu'on peut passer avec le bouton croix ou donc A sur Xbox, on peut passer les dialogues sans couper toute la phrase. Parce qu'il y a des jeux, des fois, qui sont un peu débiles, où quand tu veux passer une phrase, ça te coupe tout le dialogue. Et donc, du coup, tu es obligé de taper le dialogue en entier. Ça, je trouve ça débile. C'est mieux quand tu peux taper juste une phrase. En plus, c'est cool, un bon point de temps qu'il y a dernièrement, j'ai refini Day of the Tentacle Remastered. Je l'avais pris dès la sortie du Remastered, mais j'ai mis du temps à le faire. Et voilà, c'est toujours un bonheur à faire. Et le Remastered est vraiment très, très bien en plus. Donc, du coup, évidemment, il y a un peu de paranormal, parce que là, je vois de l'ectoplasme au sol et il y a un esprit qui lui parlait. Donc, c'est une enquête paranormale. Donc, on a un fantôme qui vient de saloper tout le tapis et en plus, vient de piquer le journal du héros. Alors, monsieur prend des notes sur son journal. Alors. Tac. On va regarder un peu l'ectoplasme. What is this ? Da-di-yon-ki. Pardon. C'est toujours quand j'entends What is this ? Ça ne me fait toujours pas ça, ça. C'était le gimmick. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté du Da-di-yon-ki, donc je ne sais pas s'il le fait encore. Alors. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air plutôt bien rythmé pour un point de net-click. On n'est pas, dès le début, bloqué dans une pièce avec une énigme à remplir immédiatement. On a directement un peu, on avance dans l'histoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt bien pris dans l'ambiance en tout cas. Et le petit… Alors, je vais peut-être dire des bêtises, je ne connais pas du tout l'Allemagne. La seule chose que je connais de l'Allemagne, c'est Europe à Parc où je suis allé deux fois. Donc, excusez-moi si vous, vous connaissez bien l'Allemagne et les trucs. Donc, ça me fait penser un peu à un village de Bavière. Alors, peut-être que ce n'est pas du tout la région. Je ne sais pas. Ça me fait penser à Gabriel Knight 2. Gabriel Knight 2 qui est un de mes point-and-click préférés. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais je le redis au cas où, c'est fantastique. L'acteur qui joue Gabriel Knight puisque c'est du FMV. Ce type devrait avoir un Oscar. Il est tellement bon, il est tellement charismatique. Bref, c'est tellement génial. Et donc, on a tout ce village de Bavière où il y a loup-garou. Et on est dedans. J'adore les décors. Je trouve qu'il y avait une ambiance assez flippante dedans. Et on avait cette cinématique, mes amis. Si j'arrive à la retrouver, j'essaierai de la mettre. Mais où on a les autochtones locaux, donc les bavarois. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle un habitant de Bavière. Je crois, ouais. Un bavarois, comme le dessert. Et qui parlait avec un accent comme ça. Tu vois, les loups arrivaient. C'était magnifique. J'adorais cette scène. Je l'ai vue en boucle plein de fois. Alors, enquêtons sur le paranormal. Le gars dans Inception qui parle de physique quantique tout le temps. Alors, madame. On va parler avec madame. Proto-Germani. 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 Alors, c'est bien. Visiblement, les dialogues au moins. Je ne pense pas que ça change l'histoire ou que ça change vraiment les énigmes. Ça m'étonnerait. C'est rare le nombre de point and click font ça. Il y avait Indian and Jones and the Fate of Atlantis. Magnifique jeu d'aventure. Où selon les dialogues, les énigmes étaient différentes. Même le cheminement du jeu était différent. Ça, c'est un grand jeu. Je pourrais en parler des heures. Je ne pense pas que ce soit comme ça. Mais au moins, ce n'est pas juste des dialogues qu'on doit faire en ligne. Souvent, dans les point and click modernes, c'est vrai qu'on a peut-être quatre lignes de dialogue et il faut toutes les faire avant de pouvoir passer à la suite. Là, au moins, on choisit le ton et on a la discussion qui part dans ce ton-là. Et ça, je trouve ça vachement bien. Timberweed Park aussi qui est très bien sur cette génération de consoles qui est même génialissime. Aussi, dans ce même choix des dialogues, ça, je trouvais ça génial. Donc, vous voyez, je donne des grands égards. Moi, les point and click, c'est un peu toute ma vie. J'ai toujours été très, 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 très fan. Alors, je n'ai pas suivi. Alors, il faut utiliser le téléphérique. Donc, j'imagine que le téléphérique ne marche pas. Voilà, toujours comme ça. C'est comme quand on doit monter une échelle. Comme par hasard, l'échelle se casse à ce moment-là. Il faut la réparer. Sinon, ce n'est pas un vrai point and click. Alors, du coup, on a fini le prologue. On est dans le chapitre 1. On n'a pas eu d'énigmes en soi-même. On n'a plus suivi un peu ce qui s'est passé. Donc, on va voir un peu là si on n'a pas des énigmes. Histoire de vous montrer. Une belette a endommagé le réseau électrique. Ah oui, d'ailleurs, je ne précisais pas. Mais pour un jeu indépendant, vous voyez, comme vous voyez, le jeu est intégralement sous-titré en version française. En plus, les sous-titres ont l'air très bien. La qualité de la traduction a l'air très, très bien. Et ça, c'est une très bonne chose. Encore une fois, bravo les indépendants. Et je remarque avec les derniers jeux Sega annoncés, pas mal de jeux japonais avec des sous-titres français annoncés pour leur sortie. Et je trouve que c'est bien. J'ai l'impression que les indépendants m'ont un peu donné des idées aux éditeurs, aux gros éditeurs japonais. Donc, ça, c'est bien. C'est quelque chose de génial. Et je pense que ça a félicité. Bon, juste quand je dis ça, le sous-titre là n'est pas apparu pour la phrase que monsieur a dit. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, je ne vois pas très bien. J'ai un contre-jour. Qu'est-ce que c'est ? C'est une cabine téléphonique ? Oui, c'est pour appeler. D'accord, c'est pour les appels d'urgence. Triste mélodie. Mélodie triste. Alors, je suis désolé si vous entendez des bruits en France. Et j'ai mes voisins qui déplacent leur chaise sur le parquet. Ils les tirent. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Et je pense que c'est l'heure du 4h. Voilà. Faut que la télé qui m'y a dit. Peut-être, voilà. C'est ça, c'est Jean Grey qui déplace les meubles. Elle découvre ses pouvoirs. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très, très lourd. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, donc, en objet. Non, je ne veux pas enregistrer ça. Ah, d'accord. Donc, on peut enregistrer des notes. Ok. Mais comment on interagit avec les objets ? Ah, il y a un truc ici. Donc, le câble est juste sectionné de fou. C'est ça, une bolette qui a fait ça ? Ah bah, il s'est pris. Are you okay ? Bah, tranquille. Bon, il n'a pas réagi. Donc, du coup, on peut enregistrer des notes sur les objets avec lesquels on interagit. Donc, j'imagine que ça joue après pour la fin ou quelque chose. Alors, ici, une longue vue. On va aller voir la longue vue. Vous voyez, on a perçu en deux. Hop, il accélère un petit peu. Mais tu n'as pas de pièce, c'est ça. Alors, on va parler avec Mademoiselle. Qui ne se dit plus ? Voilà, je redis. C'est un gimmick. Ne t'inquiétez pas. C'est une private joke avec moi-même. Alors, et c'est là que je vais caler. Et comme ça, j'aurai l'air ridicule. On va essayer de faire la chose sérieusement. Sérieusement. J'ai ramassé des objets tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah oui, c'est vrai. Je me trompe toujours, j'utilise ça. Alors, j'ai d'autres objets. Je ne sais pas comment je passe aux autres objets. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Pourtant, j'ai bien suivi le tutoriel. Danger ! Danger ! J'entends rien, je ne sais même pas ce qu'il dit. C'est parce que je n'ai pas les sous-titres. Ça, c'est un sélectrocute. Ah, je suis con, oui, il faut redescendre. Bah oui, je n'avais pas vu qu'on pouvait descendre. C'est normal, je tourne en haut. Et là, vous dites, voilà, monsieur joue au point-and-click depuis qu'il est tout petit et il joue comme une merde. Exactement. Pourquoi le curseur ? Ah, d'accord. Le curseur s'aimante tout seul vers les objets. Donc, du coup, c'est un peu perturbant. Si vous arrivez là en bas, des fois, il faut se battre contre le curseur. Qu'est-ce qu'il y a sur la table ? La table va s'il horrible. Bon, la traduction n'est pas incroyable non plus, mais bon. Elle fait le taf. Ok, alors, on va aller faire un petit tour en ville. Dans le village plutôt. Bah, elle n'était pas comme ça, la statue, tout à l'heure ? Qu'est-ce que c'est passé ? En plus, il y a de la fumée qui sort de son... L'alcool, ça. Ouh là la vache. Ne me parlez pas de charcuterie allemande. La seule et unique fois où j'ai bouffé de la charcuterie allemande, je m'en souviendrai toute ma vie. Petit détail, j'ai gerbé partout, voilà. C'était bon, hein, mais j'ai gerbé partout. Alors, tac. Baladons-nous. Moi, en tout cas, déjà, comme je l'ai dit, le jeu est très, très beau, là. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a ? On ne va pas le répéter 40 fois. Encore, ce n'est pas un chat, putain, c'est un renard. Et... Mais l'ambiance est plutôt prenante. À voir les énigmes sur le long terme, mais... Moi, je suis parti, là. Je suis en vacances. Flexible comme le roseau. Il a les jambes sèches. Alors, tac, 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 là, il y a une branche. Alors, bien sûr, si je jouerais... Là, si j'étais en train de jouer tout seul à la cool, je testerais un peu tout. Mais j'essaie d'aller vite pour... Ah, c'est encore verrouillé, ça. Comment on ouvre, ce truc ? J'essaie d'avancer au maximum pour vous montrer bien. Je joue mieux, sinon. Et ne me traitez pas de mytho. De toute façon, vous ne me traitez pas de mytho. Parce que vous regardez les vidéos, mais il n'y a personne que vous ne commentez pas. Ce n'est pas cool. C'est toujours les mêmes qui commentent. Moi, je vous ai grillé. Ce n'est pas grave. Alors, hop. On va aller là-dedans. Je pense qu'elle ne va pas me laisser y aller, mais bon. Bloqué. Bloqué ! Tendance à bloquer. On va éteindre la télé si elle est en train. C'est comme ça qu'on fait. Quand les enfants, ils ne réagissent pas. Faut qu'elle chie prendre au MEDA. Ah oui, d'accord. C'est les années 50. Du coup, c'est les premières télés. Je passe un peu parce que du coup, il... Ça discute, ça discute. Alors, j'ai débloqué un trophée. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la bouffe avec plein de mouches. Après, des brochettes de fromage. Tu m'étonnes. Ah, il y a un truc par terre. Voilà. Voilà. C'est ça qui est bien de pouvoir mettre en avant les détails de l'image parce que sinon, j'aurais pas vu l'objet peut-être par terre. Après, j'aimerais bien juste savoir comment j'interagis avec les objets dans l'inventaire. C'est bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Hop, un dessous de verre. Alors, d'abord, pas mal d'objets à interagir. Je vais prendre ça à la pêche. Où est-là sur le sol ? Il n'y a pas de pièce sur le sol. T'es dans la chambre. Peut-être qu'il a de l'oseille dans son sac. En tout cas, honnêtement, on se laisse prendre au jeu. Il y a beaucoup de... Alors, je ne peux pas vous dire après si le jeu est long. Je ne pense pas parce que c'est un petit jeu indépendant. Donc, ce ne sera jamais très 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 long. Mais après, honnêtement, il n'y a pas besoin que ce soit trop long les jeux de... Ah, je vais attirer la souris avec la brochette au fromage. Non. Voilà. Oui, quoi. Et il n'y a pas besoin que ce soit trop long. Mais en tout cas, c'est vraiment très très prenant. Et moi, je suis déjà rentré dans l'histoire complètement. Ça se joue très bien. En plus d'être très joli. Honnêtement, la maniabilité à la manette, elle est impeccable. C'est vraiment bien foutu comme truc. Et voilà, moi, je suis très client. Et je valide plus que largement le jeu. À voir sur la durée, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une très très bonne surprise. Après, je ne peux pas juger l'écriture, évidemment. Je ne peux pas juger tout le reste. Mais hop. Bah. C'est bizarre, cette façon de se jeter au sol. Donc, vous voyez, en fait, l'inventaire, c'est juste pour regarder les objets que vous avez. Parce qu'automatiquement, il choisit l'objet qu'il peut interagir avec. Donc, directement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant 30 ans. Ok, je crois que je l'ai bien trouvé. On va essayer d'avancer un peu sur les énigmes. En tout cas, ça va, on ne bloque pas. Le rythme est bon. Je ne peux pas trop juger le son. Parce que comme je vous ai dit, je n'entends rien. Ce délire avec le casque est très très chiant. Voilà. Je vais lui faire un massage. Ah, bon, voilà. J'aurais donné une barre de massage pour contre une canne à pêche. Et voilà. C'est un peu ambiguë comment elle a chopé ça. La tête qu'elle a fait quand elle lui a secoué devant. Massage. Massage. Voilà, bon, bah, j'ai récupéré ma canne à pêche. C'est bizarre, cette façon d'ouvrir la porte qui fait comme ça, avec son doigt. On dirait Bebel. Alors. Ah oui, bah, je vais mettre une cale sous la table. Oui, bon, je vais mettre la servette. On va essayer avec la servette. Ok, c'était une nappe. Moi, j'ai rappelé ça, une servette. Excusez-moi pour les chiottes, hein. C'est mes enfants derrière. Ils ont le droit de pisser, hein. Son livre, hein. Pisser ou autre, hein. Voilà. Du coup, c'est pas mal parce qu'on a une idée des objets qu'on peut utiliser. C'est pas forcément le bon, mais ça évite d'essayer comme un gland, ce qu'on l'a tous fait, hein. On a tous calé un moment dans un point and click et on avait cet objet, là, on ne l'a pas utilisé. Alors, on va, on tourne en rond pendant 30 minutes et on se dit, vas-y, je vais l'utiliser partout. On clique là, on clique là, on clique là, on clique là. Et voilà. Et le jeu nous dit même à un moment qu'on a un abruti. Mais, ah, c'est pas le bon moment. C'est pas le mauvais endroit. C'est pas le bon moment, c'est tout. Pêcher. On peut pas pêcher là sur le… Voilà. Ok, il me faut un appât. Je vais trouver un appât. On va retourner là-haut. On va aller voir là-haut. Ok. Bon, vous voyez, c'est vraiment le point and click à l'état pur. On va falloir réussir des énigmes. Il va falloir ramasser plein d'objets, discuter avec pas mal de monde, chercher un peu partout. Et voilà, c'est la patience qui paiera. Et l'esprit de déduction aussi. Même si là, mon esprit de déduction n'est pas à son paroxysme. Il est tard, on est en semaine. Demain, c'est le 1er mai. Donc, justement, c'est pour ça que je travaille aujourd'hui avant de ne plus travailler demain, même si ce n'est pas vraiment un travail ce que je fais. Bref, sinon, en tout cas, moi, Trevor Brook, je survalide pour l'instant à voir sur la durée, mais je suis vraiment confiant sur ce que ça va donner. Et je vous conseille, voilà, si vous aimez les points and click, il faut vraiment que vous lui donniez sa chance, ne serait-ce que pour l'aspect graphique qui est juste ouf. C'est quoi, c'est super beau. Ah, d'accord, il faut un truc. Et voilà, donc, Trevor Brook disponible dès maintenant sur Xbox One, PlayStation 4. Moi, j'ai testé la version PlayStation 4 sur PlayStation 4 Pro, Switch et PC. Tout ça en version téléchargement payant. Version boîte chez mes amis Just4Games. Allez sur shop.just4games.com en version PlayStation 4 ou Switch. Donc, voilà, ça mérite une belle version boîte pour un beau jeu comme ça. En tout cas, c'est très, très cool. Encore une fois, merci Just4Games. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine longue vie à tous. Salut !